L'information n'est connue que depuis cette semaine, mais remonte au mois dernier. Un stock de près de 170 obus de 14-18 a été retrouvé en plein centre-ville à Longui. Une histoire qui rappelle que dans la région, cette guerre vieillie de plus de 100 ans n'est toujours pas complètement terminée. Laurent Parizeau, Frédéric Mallier. Ces images datant du début du mois d'avril ont été prises alors que les démineurs sortaient de terre des dizaines d'obus de mortier. Un arsenal découvert près d'une casemate en plein Longui. Le réflexe premier, c'est la sécurité. Nous sommes à 200 mètres, même pas, du centre-ville. Il fallait que nous prenions donc des mesures de sécurité. Donc tout le périmètre a été bouclé, interdit d'accès. Et puis le maire a sollicité les services de l'État. En tout, 168 obus ont été retrouvés, tous en parfait état, conditionnés dans des caisses avec des marquages en allemand. Il pourrait s'agir de munitions pour une batterie d'artillerie légère positionnée sur ces hauteurs. L'emplacement était identifié à travers l'histoire qu'on a connue de l'occupation de la Première Guerre mondiale. On sait dans quelles conditions les Allemands sont partis à la hâte en 1918 et ont abandonné leur stock de munitions sur place. Des obus mis au jour par des archéologues de l'INRAP qui procédaient à des sondages dans le cadre d'un projet de réhabilitation du site. De telles découvertes fortuites sont relativement fréquentes en Lorraine, où les guerres ont laissé des traces durables. Je suis intervenue effectivement trois fois sur des sondages archéologiques à Longueuil. Et la première fois où je suis intervenue, il y a une dizaine d'années, j'avais déjà découvert, donc c'était aussi au niveau des fortifications de l'ancien ouvrage à cornes, un obus de la Seconde Guerre mondiale, je crois. Les 168 obus de mortier ont été évacués vers un site de stockage tenu secret. La découverte de telles munitions dans leur caisse est une rareté pour les démineurs de la sécurité civile. Ils sont cependant habitués à trouver des quantités plus importantes. 50 tonnes d'obus sont ainsi récoltées chaque année par les équipes de Metz. Ils étaient souvent sous terre ou dans l'eau et le temps s'est arrêté pour eux, d'accord ? Il n'y avait plus de vieillissement ou très peu. Et le fait qu'on les sorte, très rapidement, avec les intempéries, surtout avec le soleil, il y a un vieillissement qui se fait de façon exponentielle. Et donc très vite, très rapidement, ils deviennent très dangereux et très sensibles. Ces obus vont être détruits prochainement dans un site du ministère de l'Intérieur. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.